Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler de la série Le Fils Prodige, diffusée actuellement sur Zimagique. Pancoury va dire à Pourva qu'elle sera bientôt la belle fille de la famille de Védan. Avant de commencer, abonnez-vous massivement, et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification, pour être alerté dès la mise en ligne d'une nouvelle vidéo. Suivez-nous également sur les réseaux sociaux, les liens sont placés juste à la description, où vous pouvez taper Zimagique Info Plus ou Zimagique Actu dans la barre de recherche de YouTube, Instagram, TikTok, Facebook et Twitter pour nous suivre, et recevoir plus d'actualité sur les séries indiennes de Zimagique. On commence. Précédemment on s'est arrêté au moment où Védan criait sur Pourva, pour lui avoir donné intentionnellement de la nourriture droguée. Pourva s'est souvenu que c'est sa sœur qui avait apporté cette nourriture. Elle essaie d'expliquer cela à Védan, mais il ne veut rien entendre. Védan sort et s'en va. Pourva sort dans sa chambre et se dirige vers la chambre de sa sœur. Pourva sait qu'elle la cherche pour cette histoire car elle a entendu comment Védan criait sur lui. Pourva entre dans la chambre de sa sœur, celle-ci se cache. Après le départ de Pourva, Sanjou vient à l'intérieur et se comporte mal envers Pancoury. Pancoury lui dit qu'elle va se plaindre de lui chez Ramesh. Sanjou lui dit, j'ai déjà sa permission pour te conquérir. Pourva vient là-bas et Sanjou s'en va. Pourva demande à sa sœur pourquoi elle lui a donné de la nourriture droguée, et elle n'a même pas avoué son erreur, cela a conduit Védan en prison. Pancoury fait un drame émotionnel, et dit qu'elle ne savait pas que cela était drogué, c'est Sanjou qui lui a donné cela. Pourva l'embrasse et s'en va. Ramesh reçoit des menaces de la part d'une personne inconnue qui lui demande de lui donner son argent. Ramesh lui demande de patienter, il aura son argent dès ce soir. Védan est assis sur une route, en train de pleurer. Il reçoit plusieurs appels de Pourva mais il le rejette. Grand-mère l'appelle et lui demande de venir urgemment à la maison. Grand-mère se tourne vers Pourva et lui dit que Védan arrive, elle doit lui faire confiance. Pourva lui dit que les deux doivent se faire confiance, mais il doute de lui. Grand-mère lui dit que son amour va lui faire réaliser que tu ne peux pas lui faire du mal. Grand-mère lui dit que Védan a traversé beaucoup de situations difficiles, qui ont fait en sorte qu'il croit que personne ne l'aime sur Terre. Elle lui demande de lui faire changer cette conception, Pourva accepte. Pourva va dans sa chambre et se dit, elle va s'unir cette nuit avec Védan. Elle se dit que Védan a un bon cœur, elle doit lui avouer aujourd'hui qu'elle l'aime. Elle décore leur chambre et se fait belle. Pancoury passe par là et lui demande ce qu'il y a. Elle lui partage son plan de s'unir à Védan. Pancoury devient bouleversée. Elle fait semblant d'être heureuse pour elle et s'en va. Védan arrive à la maison. Grand-mère lui demande pourquoi il est si triste. Il dit qu'on l'a trahi. Grand-mère lui demande s'il a essayé de l'écouter, pour entendre sa version. Grand-mère lui demande de s'occuper de son mariage. Pancoury arrive dans sa chambre et agit comme une folle, disant que sa sœur devait déjà divorcer mais elle est toujours là. Elle se dit qu'elle doit les empêcher de s'unir encore. Védan n'est qu'à elle. Védan arrive dans sa chambre et entre à l'intérieur. Pourva se lève joyeusement du lit et ferme la porte. Elle lui dit. Je ne savais pas que la nourriture était droguée. Védan lui dit. C'est pas important que tu t'expliques. Je me suis mis en colère juste quand j'ai vu mon patient mourir. Pourva lui dit qu'elle est désolée. Il joue de la musique et monte sur le lit. Védan lui dit qu'il est aussi désolé, et lui donne des baisers sur les joues. Il lui dit. Tu es la seule personne qui pense à moi après grand-mère et grand-père. Pourva lui dit. Je serai à toi pour toujours et c'est une promesse. Védan lui dit. Je t'aime. Dès que Védan était sur le point de vouloir s'unir à Pourva, les deux entendent Pancoury crier très fort dans sa chambre. Il court tous les deux avec toute la famille, il voit Sanjou ivre, et il est proche de Pancoury, qui elle de son côté est inconscient. Pourva voit une bouteille d'alcool et un verre contenant de la poudre de la drogue. Pourva amène sa sœur dans sa chambre et la laisse là-bas. Elle revient et verse de l'eau sur Sanjou, en lui demandant ce qu'il a pu faire à sa sœur. Védan dit qu'il est ivre, nous saurons ce qu'il a fait demain. Pourva dit qu'il a violé sa sœur, car ses vêtements sont déchirés. Védan lui dit qu'ils sauront la vérité demain. Pancoury dans la chambre de Védan se réveille et sourit. Elle se souvient que Sanjou était venu lui demander de sortir avec lui, et elle lui a demandé s'il est capable de boire une bouteille d'alcool complet. Sanjou a bu de l'alcool ne sachant pas que Pourva a ajouté de la drogue à l'intérieur, et elle a aussi mis de la drogue dans un verre. Après ça, elle a crié pour arrêter l'intimité de sa sœur avec Védan. Fin du souvenir. Pancoury se dit, c'est moi qui vais m'unir avec Védan. Le lendemain, Pourva décide d'amener sa sœur dans un hôpital pour faire des tests. Après leur départ, Védan demande à Sanjou s'il se souvient de ce qui s'est passé. Sanjou lui dit qu'il ne se souvient pas réellement de ce qui s'est passé, mais il n'a rien fait à Pancoury. Pourva reçoit les rapports du test, ça montre que Sanjou n'a pas violé sa sœur, mais sa sœur a été droguée. Pancoury sourit, car elle a corrompu le médecin pour donner ce faux résultat. En réalité, elle n'est ni violée, ni droguée. La personne qui était droguée c'est Sanjou. Pourva vient à la maison et le dit à la famille, ensuite elle donne une gifle à Sanjou. Pourva dit qu'elle va faire arrêter Sanjou. Védan lui demande de ne pas le faire, les deux ne savent pas que réellement ce qui s'est passé. Pourva refuse et dit que Sanjou doit être arrêté pour ce qu'il a fait à sa sœur. Manjou là devient tendu et s'évanouit. Sanjou et Védan l'amènent dans sa chambre et essaient de la rendre consciente. Elle se réveille et pleure. Elle demande à Sanjou s'il a vraiment fait du mal à Pancoury, il leur dit qu'il n'a rien fait du mal, il lui demandait juste de l'épouser. Grand-mère dit à Pourva que c'est dur pour elle mais elle la soutient. Pour le respect de sa sœur, elle accepte qu'elle fasse arrêter Sanjou. Pourva lui dit, c'est ce que Védan ne veut pas comprendre. Il devait au moins me soutenir, mais il veut juste le respect de cette famille, sans penser à ma sœur. Sanjou part à l'hôpital avec un bouquet de fleurs pour s'excuser chez Pancoury qui est interné là-bas. Pourva l'apprend quand elle parle à Pancoury au téléphone. Elle dit à la famille qu'elle voulait abandonner l'idée de faire arrêter leur fils, mais il a dépassé les bornes quand il est parti à l'hôpital. Elle dit qu'elle va appeler la police. À l'hôpital, Sanjou s'excuse à Pancoury et lui dit qu'il ne peut pas vouloir lui faire du mal car il l'aime. Pourva arrive là et lui dit qu'il va aller en prison. Pédante vient là et demande à Pourva de ne pas faire ça, mais elle est déterminée. Pédante lui dit, si tu refus, je vais mettre le blâme sur moi et je vais dire à la police que c'est moi qui les ai drogués tous les deux. Pourva est choquée. À cause de ça, elle abandonne l'idée de le faire arrêter, pour sauver Pédante. Elle prend sa sœur et part avec lui tout en étant en colère contre Pédante, parce qu'il a refusé de la soutenir. Sanjou est émue par le geste de Pédante et l'embrasse en pleurant. Ils rentrent tous à la maison. Grand-mère remarque de la tension entre Pédante et Pourva. Grand-mère leur demande ce qui se passe, Pourva dit qu'elle est fatiguée, elle va dans sa chambre. Pancoury s'excuse à grand-mère, en disant qu'à cause d'elle, leur respect est ruiné. Grand-mère lui dit, tout est à cause de Sanjou. Pédante va dans la chambre et trouve Pourva en colère. Elle ne fait que le boudé. Pédante lui demande de lui comprendre, il veut que sa famille reste toujours unie. Pédante va dans la cuisine et parle avec Manjoula. Manjoula le remercie pour avoir sauvé Sanjou. Pédante lui dit qu'il croit que Sanjou n'a rien fait. Manjoula lui dit, comment tu peux aimer autant les gens qui te détestent. Les deux continuent à parler et se serrent dans les bras. Après ça, Pourva sort avec ses affaires et celles de sa sœur, disant que sa sœur n'est pas en sécurité ici, elle veut aller vivre ailleurs avec elle. Gomti demande à Pourva de promettre qu'elle ne va plus revenir. Pédante lui demande de ne pas faire ça, il va lui-même aller laisser Pancoury, dans un endroit où les personnels de son hôpital logent. Pourva accepte. Pédante et Pourva vont dans leur chambre. Ils tombent accidentellement du lit et se regardent. Pourva se lève et prend un drap. Pédante lui demande si elle va où ? Elle lui dit qu'elle va dormir avec sa sœur. Pédante lui dit qu'il va aller déposer Pancoury dans le quartier des personnels de l'hôpital. Pourva lui dit, « Tout endroit est sûr pour ma sœur, sauf cette maison. » Pédante part avec Pancoury, et la dépose au quartier des personnels de l'hôpital. Pancoury essaie de le piéger pour le retenir avec lui, mais ça ne marche pas. Plus tard elle pense à Pédante et décide de l'appeler. Quand elle appelle, Pédante est injoignable. Elle se dit qu'il est peut-être en train de faire la romance avec sa sœur, cela la rend bouleversée. Elle appelle vite sa sœur et cause avec elle. Elle lui demande indirectement si elle a dérangé ses moments avec Pédante. Pourva lui dit que Pédante n'est pas encore rentrée. Elle se sent soulagée et coupe l'appel. Après ça, grand-mère demande à Pourva de l'accompagner à la cuisine. Sanjou vient vers Pourva et lui demande comment va sa sœur. Pourva lui crie dessus, et lui demande comment il peut penser à sa sœur. Sanjou dit qu'il aime sa sœur. Grand-mère lui demande de cesser des bêtis, et elle part avec Pourva à la cuisine. À la cuisine, Manjoula s'excuse chez Pourva, en disant que c'est lui qui avait demandé à Pédante de sauver Sanjou, maintenant cela a causé une distance entre eux. Elle dit qu'elle est heureuse que Pédante ait enfin une femme qui peut parler si elle voit quelque chose de mal. Grand-mère dit à Pourva que Pédante est coincée entre lui et la famille. Pourva lui dit, « Ce n'est pas mal de soutenir sa famille, il doit juste comprendre que je suis aussi sa famille. » Ramesh est assis en train de regarder la photo de Sanjou. Gomti vient là, et les deux commencent à parler en mal de Pédante. Pourva les entend et leur demande pourquoi ils disent ça. Ramesh la gronde pour avoir écouté leur conversation. Pourva lui demande pourquoi il n'a jamais ressenti de l'amour pour Védan. Grand-mère demande à Pourva de laisser, mais elle insiste pour savoir pourquoi Ramesh déteste tant Védan. Ramesh dit que Védan est un meurtrier, il a tué son fils aîné. Pourva dit que ça ne peut pas être vrai, mais Ramesh dit que c'est vrai. Grand-mère leur demande d'arrêter. Pourva demande ce qui s'est vraiment passé, grand-mère lui dit que c'était un accident. Quand Védan était adopté, il était le préféré de tout le monde, même Ramesh l'aimait beaucoup. Après quelques temps, Manjoula est tombée enceinte et elle a donné naissance à leur premier enfant. Toute la famille vivait avec amour. Un jour, le fils aîné de Ramesh a glissé sur les escaliers, et il est tombé jusqu'en bas. Sa chute a causé sa mort. Ramesh avait trouvé Védan à côté de l'escalier après la chute, il a déduit que c'est lui qui a tué son enfant. Depuis lors, il le déteste. Grand-mère demande à Pourva de donner de l'amour à Védan et non de la sympathie, car il en a vraiment besoin. Pourva reçoit un message de Védan, qui lui dit qu'il va urgemment à Mumbai pour quelques jours. Pourva appelle sa sœur pour lui dire qu'elle vient dormir avec elle, car cette histoire de drogue lui fait peur. Pancoury lui demande de ne pas venir, elle est déjà en sécurité. Pancoury vérifie dans ses affaires, la drogue est manquant. Elle se dit, si je l'ai oublié là-bas, je risque de me faire prendre la main dans le sac. La nuit, Pourva décide de savoir d'où est venue cette drogue. Elle part dans la chambre de Sanjou pour vérifier, il n'y en a pas. Elle décide de vérifier dans la chambre de Pancoury. Pendant ce temps, Pancoury est entrée furtivement dans la maison, et elle a récupéré la drogue qui était restée dans sa chambre. Elle sort de la chambre, elle voit Gomti. Elle remarque que Pourva vient d'entrer dans sa chambre après elle. Pour se cacher, elle entre dans la chambre de Sanjou. Gomti appelle tout le monde, en leur disant qu'un voleur est entré dans la chambre de Sanjou. Pancoury tombe sur Sanjou, il se réveille. Il devient heureux en la voyant. Pancoury court vers les toilettes et y entre. Toute la famille entre dans la chambre de Sanjou avec Pourva. Sanjou leur dit que ce n'est pas un voleur, c'est Pancoury qui est venu le voir, il pense qu'elle l'aime aussi. Tout le monde est étonné. Sanjou demande à Pancoury de sortir des toilettes. Pancoury prend de la drogue qu'elle avait, et le verse aux toilettes pour que cela soit détruit à jamais. Pourva l'appelle en lui demandant de sortir. Pancoury sort du toilette. Tout le monde est choqué. Pourva demande à sa sœur qu'est-ce qu'il fait ici. Pancoury est silencieux. Gomti commente que c'est le fruit d'une mauvaise éducation. Pourva demande à Pancoury si elle est venue ici de son plein gré. Elle dit oui. Pourva essaie de la gifler mais Sanjou l'en empêche. Pourva lui demande pourquoi elle a ruiné son respect et le respect de leur famille. Elle lui dit, on ne fait pas confiance aux filles qui font blâmer les hommes ensuite elles viennent elles-mêmes se jeter dans les bras de ces mêmes garçons. Pancoury essaie de parler mais Pourva lui dit qu'elle ne veut rien entendre. Elle la prend et parle à déposer dans le quartier de personnel de l'hôpital. À son retour à la maison, elle pense aux commentaires des membres de la famille sur ce que sa sœur a fait, et devient inquiète. Elle se dit, où est Védan ? J'ai vraiment besoin de lui en ce moment. Elle reçoit un message de Pancoury, qui lui dit qu'elle est désolée pour ce qui s'est passé. Le lendemain, Sanjou part voir Pancoury là où elle habite avec un bouquet de fleurs. Pancoury lui demande qu'est-ce qu'il fait là, après ce qui s'est passé hier. Pourva vient là et demande à Sanjou de partir. Sanjou dit que cet endroit est leur propriété, il n'ira nulle part. Pourva insiste pour qu'il parte. Après son départ, Pourva parle à sa sœur. Celle-ci lui dit qu'elle sera aussi bientôt la belle-fille de cette maison. Pourva lui demande si vraiment elle veut épouser un homme comme Sanjou. Pancoury lui dit qu'elle est majeure, elle a le droit de prendre ses propres décisions. Pourva se dit qu'elle doit sortir sa sœur de cette folie. Pancoury se dit dans son cœur, je serai sûrement la belle-fille de cette famille, car je vais bientôt épouser Védan. Pourva rentre à la maison, grand-mère lui demande de trouver un bon mari pour épouser sa sœur. Elle se dit, Dieu merci pour m'avoir montré le chemin. Elle part dans sa chambre et Védan lui manque énormément. Elle ouvre son ordinateur, ça demande un mot de passe. Elle tape le nom de grand-mère et Manjoula, ça refut. Elle tape son nom, ça s'ouvre. Elle sourit et se dit, Védan m'aime tellement, mais je ne fais que créer des disputes avec lui. De l'autre côté, Pancoury dit que Védan la manque aussi. Elle prend la photo de Pourva, et dit que Védan n'est pas fait pour lui, elle va l'éliminer. À la maison, Gomti demande à Ramesh qui va faire les différentes tâches que Védan a l'habitude de faire à la maison, car il est absent maintenant. Ramesh dit que c'est son vrai fils Sanjou qui va le faire, Védan est une mauvaise augure. On envoie Sanjou pour faire des courses, il n'arrive pas à bien le faire. Pourva dans sa chambre regarde la photo de Védan et dit, je t'aime. Elle se dit qu'elle doit trouver un gars comme Védan pour sa sœur. Manjoula dormait et sursaute dans son sommeil en criant le nom de son fils aîné, qui est déjà mort. Gomti se souvient de la scène de ce jour-là, c'était à cause de son erreur que cet enfant-là était mort. Elle se dit, personne ne saura cette vérité. Védan manque à tout le monde à la maison, même à Ramesh, mais celui-ci essaie de cacher ça, en donnant les responsabilités de Védan à Sanjou, en lui disant de montrer qu'il est meilleur que Védan. Sanjou trouve ses responsabilités ennuyeuses et aspire au retour de Védan. Pourva remarque que Védan manque maintenant à tout le monde. Qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce que Ramesh va découvrir que son fils aîné est mort à cause de la faute de sa sœur ? Quelle sera sa réaction ? Si vous voulez la suite, dites-le-moi dans les commentaires. Abonnez-vous massivement, et n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche de notification, pour que vous soyez alerté, dès la mise en ligne d'une nouvelle vidéo. Suivez-nous également sur les réseaux sociaux, les liens sont placés juste à la description. ou tapez dans la barre Zimagique Info Plus, ou arrobas Zimagique Actu sur Facebook, Instagram, et TikTok pour nous suivre, et recevoir plus d'actualités. Rendez-vous à la prochaine vidéo, à plus tard, Bye ! Sous-titres par Jérémy Diaz